Musique Coucou les houchons, j'espère que ça va Donc aujourd'hui je vous retrouve c'est pour vous parler chapeau enfin couvre tête j'avoue que c'est de la faute de Nell Artizizi puisqu'elle a posté une photo avec son bonnet et ça m'a fait replonger dans la quantité de chapeau que j'ai personnellement et j'avoue que je sais pas pourquoi, j'avais envie de m'amuser un peu donc allons-y je vous ai fait une sélection de quelques-uns de mes chapeaux cette vidéo je fais bien d'avance ne va réservir absolument à rien, mais bon ça peut être drôle commençons par les bonnets juste comme ça, pour rire donc celui-ci, alors je sais plus depuis combien de temps je l'ai, mais j'étais assez fan de son nounou donc voyons voir ce que ça donne alors forcément j'ai fait une queue de cheval, la pas douée hop et ça vous donne pas trop envie de reporter des bonnets histoire en mode parisienne c'est trop chou non ? ils venaient des trois suisses la mèche rebelle le méga bonnet funky son petit frère avec les pompons j'ai son jumeau je crois en gris et rose voilà le frère jumeau le bonnet écrus un classique ça ressemble un petit peu à la strompette comme la strompette non ? il est trop chou et ça passe avec tout et l'hiver clairement c'est kiffant par contre c'est les marques de fond de teint qui sont moins fun le bonnet effet méduse morte méga loose celui-là je le peintrais beaucoup le bonnet chaussette ou commandant custod au choix mais il tient chaud c'est ce qu'on lui demande ça c'est un bandeau cache-oreille que ma mère avait tricoté je le trouve hyper classe l'hiver je trouve ça trop chou mais c'est mieux les cheveux détachés qui par ici était fan de la casquette de son grand-père clairement l'imprimé pied de poux je trouve ça trop calme ça donne un petit côté hyper fashion hyper parisienne forcément j'ai son petit frère ou sa petite soeur en rouge non sérieusement je trouve que c'est trop canon non pas vous vous en pensez quoi ça c'est mon petit bébé je l'avais chiné chez Tokomani je trouve qu'il a trop de classe en fait sa petite couleur marsala c'était trop la mode l'année dernière mais pour ça avec des lunettes noires et une robe clairement on peut se la péter quoi sous les yeux je vais vous présenter une pièce de collection c'était à mon arrière-grand-mère bonjour ça donne un côté roscoff non mais cette chose est magnifique il tient trop chaud c'est du synthétique je vous rassure mais ouais cette chose date des années 30 tout de même à retrouver à retrouver je sais pas je pense que j'en avais vu chez H&M de ce genre de forme mais celui-ci jamais je ne m'en sais pas jamais ça ça date pas des années 30 mais c'est pratique quand il fait moins 30 oui van pourri j'avoue alors on a vite une tête de con là-dedans mais clairement quand il fait froid c'est top je l'avais acheté à Plymouth c'est trop mignon non ? attention je vais me transformer un Jimmy Won't Cry coucou donc voilà je suis totalement décoiffée c'est pas grave je vais passer sur deux chapeaux donc je porte à des occasions très rares un quand je vais à Disney en hiver et l'autre j'ai dû porter une fois à la Japan Expo donc celui de la Japan Expo bonjour oui c'est pas très pratique de sortir avec ça dans la rue on se fait vite regarder surtout quand on vit dans une petite ville mais il est trop mignon non ? je suis fan d'Ello Kiki et je pense que vous aurez deviné à quoi ressemble le deuxième mais si vous avez pas deviné ben regardons en live tadaa ouais passion bonnet des villes aussi ouais j'avoue c'est trop chou des oreilles et bien voilà vous aurez vu mes magnifiques chapeaux cette vidéo ne sert absolument à rien mais ça m'aurait dû occuper un petit moment et j'espère que ça vous aura plu et vous en avez combien des chapeaux clairement j'ai pas tout mis mais bon j'ai mis ce que je préfère il y en a plein que je mets pas très souvent bon j'avoue les oreilles je les mets pas souvent maintenant je vous fais plein de bisous et surtout n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à me dire ce que vous pensez de cette vidéo même si elle est totalement débile et que ça vous a un peu ennuyé enfin bref merci d'être resté jusque là à plus tard merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé